BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Les cryptos avec Antoine Larigauderie depuis Euronext. Antoine, ça semble aller nettement mieux sur les cours. Le Bitcoin signe d'ailleurs une belle remontée encore ce matin. Oui, on est bien au-delà des 63 000 dollars. On reprend 7% en 5 jours après avoir touché les derniers plus bas sous les 60 000 il y a une dizaine de jours. Là, on s'est vraiment remis sur de bons rails. Et la remontée est graduelle, techniquement bien construite. Solana aussi en très grande forme, plus 15% en 5 jours. Et pareil pour l'Ether également, quasiment 6% gagnés sur la même période. On raccroche les 3 500 dollars qu'on avait lâchés il y a un petit peu plus d'une semaine. Et c'est peut-être bien l'Ether qui garde le meilleur potentiel, Antoine, avec encore des chiffres encourageants du côté des ETF. Oui, et après des débuts poussifs, on va dire, vers une nette accélération en tout cas. C'est ce que pensent beaucoup d'analyses sur les cryptos. Avec en ligne de mire l'adoption définitive des ETF spot par le gendarme boursier américain, la SEC. Les futurs émetteurs concernant ces produits Ether ont reçu un feu vert de principe. Mais il manque un dernier document pour leur listing actif. Et elle devrait être délivrée dans les prochains jours. Cette autorisation, sans doute cette semaine. Toujours est-il qu'en fonction de ça, on a par exemple le cabinet Steno Research, qui prédit de 15 à 20 milliards de dollars de flux net positif dans ses prochains produits, d'ici 12 mois. Avec des cours qui pourraient quasiment doubler à 6 500 pour l'Ether. L'impact des ETF sera sans doute plus grand proportionnellement que ce que ça a pu être sur le Bitcoin, à cause d'une plus petite capitalisation et une liquidité moins importante. Donc un effet de levier intéressant à notre Steno Research. Mais d'autres cabinets recoupent ces indications. On a Galaxy, qui évoque même des débuts costauds. Un 5 milliards de dollars de flux positif sur les 5 premiers mois d'adoption des ETF Ether. Et Bitwise, qui parie sur 15 milliards sur 18 mois. Donc on a des chiffres assez cohérents, assez pondérés, qui devraient soutenir les cours spot de manière assez efficace jusqu'à la fin de l'année au moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !